... Alfred de Vigny viendra présenter ses condoléances à Hugo. Il trouvera une famille entière, place des Vosges, plongée dans le désespoir. Hugo est là qui pleure avec ses plus jeunes enfants sur les genoux. Et Adèle caresse inlassablement la longue chevelure de Léopoldine que l'on a coupée. Et l'on entend, divini, des gémissements profonds jusqu'au fond de la nuit. Ce désespoir, Hugo le portera jusqu'à son dernier jour. C'est une plaie, une plaie qui saignera à son flanc jusqu'à sa mort. Or, quelque temps auparavant, il a rencontré une jeune femme. Elle s'appelait Léonie Billard. Elle était la femme d'un peintre sans trop de talent, François Billard. Pas non plus dénuée totalement de talent, soyons justes. Elle était malheureuse parce que cet homme était jaloux. Et parce qu'il était jaloux, il était brutal. Et il y avait eu entre eux, déjà comme une intimité de pensée. Cette intimité a augmenté après la mort de Léopoldine. Et Hugo se promenait avec cette jeune femme, qui était fort belle, avec de grands yeux clairs, très fragiles, très frêles, blondes. Et il lui montrait Paris. Et vous savez, visiter Paris en compagnie de Victor Hugo, c'était quelque chose de rare. Et à mesure que les promenades se prolongeaient, elle s'alonguissait un peu plus à son bras. Et le soir est venu où elle est rentrée avec lui. Ce ne fut pas seulement une aventure. Ça n'était plus une passade pour Hugo. Très vite, ce fut de l'amour. Très vite, ce fut de la passion. Et elle aussi. Et voyez-vous ce qui était grave, je pense, à Juliette, qui ne sait rien et qui ne saura rien pendant des années. Il arrivera de lui cacher. Mais ce qui est grave, c'est que Léonie va résumer pour Hugo les deux femmes qu'il avait aimées, la jeune vierge Adèle et l'amoureuse experte qu'est Juliette. Elle est tout pour Hugo. Alors évidemment, comme il est marié, comme elle est mariée, ils sont réduits à des chambres d'hôtel ou les chambres meublées. Et cette nuit du mois de juillet 1845, ils avaient passé une partie de la nuit ensemble dans une chambre meublée du passage Saint-Roch. Et tout à coup, à l'aube, on frappe à la porte. Qu'est-ce que ça peut être une erreur ? Du Hugo à Léonie qui s'affole. Pas du tout. On entend « Au nom du roi, ouvrez ! » C'est le commissaire de police. Hugo va ouvrir. Enveloppée dans sa redingote, elle se cache sous les draps. Il est là, le commissaire, avec son écharpe tricolore. C'est le mari qui a porté plainte, qui a porté plainte pour adultère. Et le commissaire vient constater le flagrant délit. La loi de l'époque est terrible. L'adultère est un crime. Et une femme convaincue d'adultère, un homme aussi d'ailleurs, doit aller en prison. Et on arrête Léonie. Et on la conduit à la prison de Saint-Lazare, malgré les protestations de Hugo, qui se présente, qui dit qu'il est, qui dit « Je suis père de France. » Eh bien, puisque vous êtes père de France, M. Hugo, vous êtes inviolable. Et oui, c'est comme l'immunité parlementaire d'aujourd'hui. À l'époque, on était inviolable. Le mot, avouez-le, est cocasse dans une telle situation. Et Hugo va rentrer chez lui. Il est là, presque une sorte d'automate. La femme qu'il aime, on l'a emmenée en prison à cause de lui. Et il est là, et ses pas le reconduisent jusqu'à son domicile. Il y a longtemps qu'il fait chambre à part, avec Adèle. Et pourtant, quand il entre chez lui, alors que le petit jour point sur les toits, ça n'est pas vers sa chambre qu'il se dirige, mais vers celle d'Adèle. Il tombe à genoux près du lit. Il enfouit son front dans les draps. Elle se réveille. Elle est affolée. Elle crie « Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? » Et là, il lui dit tout. Et dans l'instant, elle apprend l'existence de cette seconde rivale. Et savez-vous ce qu'elle va faire ? Elle va dire « Hugo, va te coucher. Repose-toi. Je m'occuperai de toi demain. » Et, d'après certains témoignages, elle se serait rendue. Le lendemain, en effet, à la prison de Saint-Lazare pour rencontrer Léonie et pour faire alliance avec elle. L'intérêt de Hugo, avant tout. On peut penser aussi que cette soudaine intimité de l'épouse légitime et de la seconde maîtresse, pour Adèle, cela a un autre sens. C'est un coup droit porté à la première maîtresse. Il y a de rouer qu'elle n'a jamais admis, qu'elle n'admettra que très tard. Alors, Louis-Philippe est très ennuyé parce que c'est un scandale immense. Tous les journaux en parlent. Et, Louis-Philippe va convoquer le mari, M. Billard, le peintre. Il va lui dire « M. Billard, vous savez que je restaure le palais de Versailles. Oui, sir, c'est une tâche admirable. C'est d'ailleurs une tâche admirable. Nous pouvons nous dire que Versailles a été sauvé par Louis-Philippe. Oui, je restaure Versailles, M. Billard. Alors, il faudra peindre des fresques à Versailles. Beaucoup de fresques. Vous êtes peintre, M. Billard. Et M. Billard commence à sentir quelque chose d'intéressant. Mais ça n'a rien à voir, M. Billard, mais permettez-moi de vous dire que j'aimerais bien que vous retiriez votre plainte contre votre épouse, Mme Billard. Et M. Billard, qui n'était pas tombé de la dernière pluie, a retiré sa plainte. Et il a peint des fresques. Et on a dit dans Paris, voilà des fresques qui vont lui faire oublier les frasques de sa femme. Elle sort de prison puisque la plainte a été retirée. Et il se passe quelque chose d'étrange. Mme Hugo, maintenant ils ont un fort bel appartement, je l'ai dit, place royale, place des Vaux, et elle reçoit les dames de la meilleure société, l'offre des thés. Eh bien, elle va inviter Léonie. Et Léonie deviendra le plus bel ornement du salon de Mme Victor Hugo. Avouez que c'est singulier, mais là aussi, nous croyons comprendre que c'est toujours une offensive contre l'autre, contre Juliette Drouet. Alors, ce sont des années assez curieuses que celles-là. Hugo est devenu mondain. Hugo est un peu perdu par son ascension publique, par ses succès. Il est le familier de Louis-Philippe. On le choix, il dîne en ville. Et chose étrange, il écrit peu pendant ces années-là. C'est vrai qu'à la force du poignet, c'est l'expression qui convient, il a fait des économies, et même tout le monde autour de lui s'en est ressenti. Il est très parcimonieux, Hugo, justement parce qu'il a manqué, il a été très pauvre, il ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Alors, il a réussi à économiser 300 000 francs, ce qui est beaucoup. Et il peut vivre de ses rentes avec 300 000 francs, de sorte qu'il n'a plus la nécessité de travailler pour vivre. Alors, il travaille moins, mais tout de même, après le scandale, il a commencé un livre, un nouveau. Ce livre, il l'a intitulé Les Misères. Et c'est l'histoire d'un certain Jean Tréjean qui a volé un pain et qui est condamné au bagne. Vous avez déjà reconnu Jean Valjean parce que plus tard, il modifiera le nom de son personnage et les misères deviendront les misérables. Oui, les misérables ont été commencés alors que Hugo était l'objet de leur propre général que le monde entier en France disait, mais Hugo est perdu après ce scandale. Eh bien, il écrit Les Misérables, il commence du moins. Malgré tout, dans les dernières années de la monarchie de Louis-Philippe, Hugo est un homme qui semble chercher quelque chose, qui se dérobe devant lui. Si une expression galvaudée pouvait correspondre, je dirais qu'il n'est pas à l'aise dans sa peau, c'est évident. La preuve, c'est qu'ayant déjà une femme légitime, une première maîtresse Juliette, une seconde Léonie, il s'éparpille en aventure, on cite des noms d'actrices. Un homme qui devient un papillon, voyageur, en l'occurrence, ça n'est pas un homme très heureux. Et il sent d'ailleurs qu'on est à la fin d'un monde, il le note. On a des notes dans ses carnets intimes qui disent c'est fini tout ce monde d'autrefois. Et en février 1848, quand on vient lui annoncer que le peuple s'est soulevé une fois de plus, que l'on a chassé Louis-Philippe et que la République est proclamée, il y a un homme qui n'est pas étonné, c'est Victor Hugo. Sous-titrage ST' 501 Extrait des Misérables, la mort de Gavroche sur les barricades. Une vingtaine de morts gisaient ça et là dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche, une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tomber dans une gorge de montagne entre deux escarpements à pic peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par deux sombres lignes de haute maison. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse. De là, un obscurcissement graduel qui blémissait même le plein jour. C'est à peine si, d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières gibernes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpenter d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. « Pour la soif ! » dit-il en la mettant dans sa poche. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne, rangés et à l'affût derrière leur levée de bavé et les tirailleurs de la banlieue, massés à l'angle de la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre ! » dit Gavroche. « Voilà comme tu m'es mort ! » Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient et il chanta « On est léan en terre, c'est la faute à Voltaire et bête à baléso, c'est la faute à Rousseau. » Il ramassa son panier, il remit sans en perdre une seule les cartouches qui en étaient tombées et avançant vers la fusillade alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta « Je ne suis pas de ma terre, c'est la faute à Voltaire, je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire, misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continuait ainsi quelques temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillait, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Ils se couchaient, puis se redressaient, s'effaçaient dans un coin de porte, puis bondissaient, disparaissaient, reparaissaient, se sauvaient, revenaient, riposteraient à la mitraille par des pieds de nez et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletant d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eut dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait qu'elle effrayante, jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres finit par atteindre l'enfant feu follé. On vit Gavroche chancelé, puis il s'affait ça. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang riait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter « Je suis tombé par terre, c'est la faute à terre, le nez dans le huit-stout, c'est la faute. » Il n'ache pas point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. cette petite grande âme venait de s'envoler. Louvre C'est-à-dire l'expédient l'expédient de la mort en la mort entre le et le et le l'affaire et le et le l'affaire et les et le Donc, la République est proclamée et Hugo est élu député. J'ai dit qu'il était un grand orateur quand il avait plaidé devant le tribunal de commerce après le roi Samuse. Il le confirme à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais parmi ces députés de droite et de gauche, passionnés avant tout de politique, il est l'un des rares, l'un des seuls, qui s'intéresse à ce qu'il appelle le vrai problème, la condition du peuple. Il va visiter les caves de Lille. Je suis lillois personnellement. Et quand je relis ce qu'il a écrit sur ces caves de Lille, mon sang se fige dans mes veines. Il a vu ces caves où l'eau coule sur les murs, des familles de dix personnes, des enfants haves, maigres, blêmes, qui sont là, qui ont faim, dans des lieux impossibles. Et il dénonce tout cela. Il dit qu'aux portes des villes, il y a des gens qui vivent comme il n'est pas permis à un animal sauvage de vivre. Et ça déplaît beaucoup, ce que dit M. Hugo à la tribune. On trouve qu'il dérange M. Hugo. Mais Hugo est un homme qui dérange et c'est ce qui fait sa grandeur. Et quand Louis Napoléon, le neveu de l'empereur, est rentré en France et s'est présenté à la présidence de la République, Hugo l'a approuvé parce qu'il se souvenait que Louis Napoléon, dans sa jeunesse, avait écrit des livres contre la misère. Notamment un livre connu qui s'appelait « L'extinction du paupérisme ». Il était en accord avec Louis Napoléon. Est-ce que ce Louis Napoléon ne va pas être enfin l'homme qui va s'attaquer au vrai, au grand, au seul problème ? Il sera déçu par Louis Napoléon. Déçu, non pas sur ce plan-là, parce qu'il se sent en communion avec le prince président. Mais sur la question romaine, il n'est pas facile de gouverner et Louis Napoléon s'est trouvé en but un grave problème. Il y avait une république depuis 1848 à Rome qui avait chassé le pape et les catholiques français, sommé Louis Napoléon, président d'une autre république, d'aller rétablir le pape sur son trône. Et quand même, Louis Napoléon devait compter avec l'électorat catholique qui était considérable. Et il avait aidé, en effet, le pape à réintégrer le trône de Saint-Pierre. Et Hugo n'avait pas trouvé cela très bien. Et Hugo était allé le dire au prince président qui avait expliqué qu'il exigerait du pape une constitution démocratique. Car à cette époque, ne l'oublions pas, le pape est également un souverain temporel qui a un véritable royaume. Ce n'est pas seulement la cité du Vatican comme aujourd'hui. Et Louis Napoléon n'avait pas suivi sa promesse. Il n'était pas allé jusqu'au bout de ses engagements. Et Hugo s'était senti trahi. Il avait rompu brutalement avec Louis Napoléon. D'autant plus qu'il sentait venir quelque chose comme une menace. Est-ce que l'Empire n'allait pas être rétabli ? Lui-même, comme poète, Hugo était l'homme qui avait chanté le grand Napoléon sans cesse. Il y avait des poèmes que tout le monde avait récités. Il était le créateur de la légende napoléonienne. Mais le neveu, il le voyait bien comme un président. Mais on n'allait pas tout de même restaurer un second empire. Pour Hugo, ce serait l'abomination par excellence. Et voilà que le 2 décembre 1851, quand Hugo se réveille, il apprend que Louis Napoléon vient de faire un coup d'État. Le fameux coup d'État du 2 décembre. La Constitution ne permettait pas au président de la République, au bout de 4 ans, de se représenter. Eh bien, tant pis. Ces 4 années s'achetaient et il se représentait devant le peuple. Il en appelait au peuple. Et alors Hugo, Hugo devient fou de colère superbe. Il appelle les Parisiens à la résistance. Il convoque les députés. Il les harangue. Il dicte des affiches fulgurantes qui seront apposées sur les murs de Paris. Il demande que les barricades surgissent du pavé parisien. Elles surgissent, il est, sur ces barricades. Il monte sur ces barricades. Il risque sa vie 100 fois. Et d'ailleurs, on met sa tête à prix pendant qu'on se bat dans les rues de Paris. 25 000 francs. Mort ou vif, M. Victor Hugo. Et immanquablement, on l'aurait pris, emprisonné. Qui sait ? Je disais, on ne sait pas ce qui se passe pendant les révolutions. S'il n'avait trouvé auprès de lui une femme admirable. Qui l'a conseillée. Qui l'a accompagnée. Qui l'a abritée. Qui lui a trouvé le soir des caches où la police ne l'a pas rejoint. Et cette femme, c'était Juliette. C'est elle qui l'a sauvée. Juliette. Et pourtant, comme elle avait été menacée, Juliette, au mois de juin de la même année, 1851, Léonie Billard, qui s'était séparée de son mari, et qui enrageait de n'être que la troisième des femmes de Victor Hugo, Adèle, l'épouse d'Algitime, elle acceptait. D'ailleurs, c'est mon amie, disait-elle. Mais l'autre, Juliette, la vieille, comme elle l'appelait. Elle ne supportait plus qu'elle exista. Alors Hugo, lâche comme tous les hommes, lui disait, mais je ne l'aime plus. C'est une habitude. Mais si tu ne l'aimes plus, quitte-la. Tu lui rendras service à cette pauvre femme. Et Hugo promettait, oui, la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine arrivait, il ne rompait pas. Et au mois de juin, justement, Juliette a reçu par la poste un coffret et une lettre. La lettre était écrite par Léonie et disait, Madame, « Je suis depuis 1843 la maîtresse de M. Victor Hugo. » Et il paraît que vous l'aimez encore. Alors si vous l'aimez, rendez-lui sa liberté. Il ne reste auprès de vous que par habitude. Et si vous ne me croyez pas, ouvrez la petite caisse que je vous envoie. Et elle ouvre ce coffret. Et qu'est-ce qu'elle trouve ? Les lettres de Victor Hugo à Léonie-Biard. Je pense qu'une femme ne peut pas inventer quelque chose de pire à faire à une autre femme que cela. Et voilà Juliette qui découvre la liaison, mais en même temps qui lit les lettres. Et elle les lit. Et c'est abominable. Parce que ce sont des lettres d'une passion insensée. Qui vont plus loin que les lettres que Hugo lui a adressées à elle, Juliette. Et ce qui est pire, c'est qu'elle retrouve des phrases qu'elle connaît déjà. Parce que fut-on un génie littéraire, le genre épistolaire comporte des limites. On a des phrases qu'on aime bien écrire. Et puis voilà, on l'écrit les mêmes à deux femmes différentes. Alors Juliette a cru devenir folle. Et quand il est arrivé, elle lui a signifié que c'en était fini. Qu'il aurait dû lui dire bien avant. Et puis lui a supplié. Parce qu'il tenait aussi à Juliette. Et c'est elle qui a proposé un étrange marché. Un pacte entre Léonie, elle, Juliette et Victor. Ils auraient quatre mois. Et au bout de quatre mois, Victor pouvant les observer à égalité. Parce que Juliette disait, nous n'étions pas à égalité. Madame Billard connaissait mon existence. Moi je ne connaissais pas l'existence de Madame Billard. Maintenant nous sommes à égalité. Alors Victor, tu nous observes toutes les deux. Nous jouons notre jeu. Et dans quatre mois, tu choisis. Alors, au bout de quatre mois, qui Hugo avait-il choisi ? Il n'avait pas choisi. Parce qu'il y avait eu entre temps, il y avait eu entre temps, le coup d'état du 2 décembre. En somme, c'est Louis Napoléon qui a choisi. Et quand c'est Louis Napoléon qui gagne, que cette fois-ci, immanquablement, va prendre Hugo. Ça sera fini de sa liberté, peut-être de sa vie. Et bien c'est Juliette encore qui lui procure un déguisement d'ouvrier. Qui lui procure un passeport au nom de l'an 20 typographe. C'est elle qui le conduit à la gare du Nord, le met dans le train de Bruxelles. Quelques heures après, il est en Belgique, il est sauvé. Et le surlendemain, elle le rejoint, lui apportant la malle qui contient ses manuscrits, c'est-à-dire ce qu'un écrivain peut avoir de plus précieux. Et comment voulez-vous que maintenant, il choisisse Léonie ? Même s'il aime davantage Léonie, ce que je crois. Et Léonie sort de sa vie, il n'y aura plus que Juliette. Léonie sort de sa vie, il n'y aura plus que Juliette. Victor Hugo, orateur et polémiste. Qu'est-ce que nous avons devant les yeux ? Toutes nos libertés prises au piège, l'une après l'autre, est garotée. Le suffrage universel trahi, livré, mutilé. Les programmes socialistes aboutissants à une politique jésuite. Pour gouvernement, une immense intrigue. L'histoire dira peut-être un complot. Je ne sais quel sous-entendu inouï qui donne à la République l'Empire pour but et qui fait de 500 000 fonctionnaires une sorte de franc-maçonnerie bonapartiste au milieu de la nation. On me crie, personne ne songe à l'Empire. J'ai pour habitude d'arracher les masques. Personne ne songe à l'Empire, dites-vous ? Que signifient donc ces cris payés de vivre l'Empereur ? Une simple question, qui les paye ? Messieurs, il y a là une intrigue. Une intrigue, vous dis-je. J'ai le droit de la fouiller, je la fouille. Allons le grand jour sur tout cela. Il ne faut pas que la France soit prise par surprise et se trouve un beau matin à voir un Empereur sans savoir pourquoi. Un Empereur ? Discutons un peu la prétention. Quoi ? Parce qu'il y a eu un homme qui a gagné la bataille de Maringo et qui a régné, vous voulez régner. Vous qui n'avez gagné que la bataille de Satori. Quoi ? Parce qu'il y a dix siècles de cela, Charlemagne, après quarante années de gloire, a laissé tomber sur la face du globe un sceptre et une épée tellement démesurée que personne ensuite n'a pu et n'a osé y toucher. Et pourtant, il y a eu dans l'intervalle des hommes qui se sont appelés Philippe Auguste, François 1er, Henri IV, Louis XIV. Quoi ? Parce que mille ans après, car il ne faut pas moins d'une gestation de mille années à l'humanité pour reproduire de pareils hommes. Parce que mille ans après, un autre génie est venu qui a ramassé ce glaive et ce sceptre et qui s'est dressé debout sur le continent. Qui a fait l'histoire gigantesque dont l'éblouissement dure encore. Qui a enchaîné la révolution en France et qui l'a déchaîné en Europe. Qui a donné à son nom pour synonymes éclatants Rivoli, Yenay, Essling, Friedland, Montmirail. Quoi ? Parce que, après dix ans d'une gloire immense, d'une gloire presque fabuleuse à force de grandeur, il a à son tour laissé tomber d'épuisement ce sceptre et ce glaive qui avait accompli tant de choses colossales. Vous venez, vous, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les a ramassés lui, Napoléon, après Charlemagne. Et prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, cette épée des géants. Pourquoi faire ? Quoi ? Après Auguste, Augustule. Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Petit. Le Victor Hugo qui s'installe à Bruxelles, bientôt sur cette grand place, admirable, qui, en fait d'architecture, représente, évoque tout ce qu'il aime, ce Victor Hugo-là est un homme transformé. C'est un homme qui a pris la décision de se battre. De se battre jusqu'au bout contre ce Bonaparte, qui est pour lui l'usurpateur par excellence. Parce que Hugo, défenseur des droits du peuple, défenseur de la Constitution, ne peut pas supporter qu'un homme seul s'en soit pris à cette Constitution et déchirer le pacte de la République. Donc cet homme est un criminel. Donc cet homme qui a assassiné la République doit être traité comme un assassin. Et il appelle les Français à une immense révolte contre cet homme-là. Et Hugo écrit, jour et nuit, il écrit ce qu'il appelle l'histoire d'un crime. Il est en train d'écrire le récit du coup d'État du 2 décembre. Et cela va durer des mois. Il est là dans sa petite chambre, face à l'hôtel de ville, qui existe encore cette chambre. J'y suis allé. Son fils Charles l'a rejoint. Et il travaille, il travaille. Et puis il interrompt l'histoire d'un crime parce qu'il lui manque quelques témoignages essentiels. Il remettra le travail à plus tard. Pour lui, il faut aller vite maintenant. Il écrit un nouveau livre qu'il appelle d'un titre génial Napoléon le Petit. Cette expression Napoléon le Petit, qu'il l'avait proféré pour la première fois à la tribune de l'Assemblée nationale sous la Seconde République. Et vous imaginez l'effet qu'elle avait produit. Il s'était écrié, nous avons eu Napoléon le Grand, il ne faut pas que nous ayons Napoléon le Petit. Et maintenant, la France a Napoléon le Petit. Alors il écrit, c'est un ouvrage superbe, injuste, mais torrentiel, injurieux, diffamatoire, toutillé, mais avec un verbe, hugolien, ce qui est tout dit. Et quand il a fini ce livre, eh bien il décide qu'il va le publier. Mais voilà, en Belgique, le gouvernement du roi Léopold tremble. Louis Napoléon est puissant. Alors on fait dire aux exilés qu'il ne faut pas qu'ils fassent de politique. Et c'est Hugo lui-même qui annonce qu'il va partir. Et il part pour Jersey. Pour Jersey, pourquoi ? Parce que les îles anglo-normandes sont proches de la France. Par temps clair, on voit les côtes françaises. Et puis à cette époque-là, on y parle français. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors il a choisi Jersey. Sa femme l'y rejoint avec Adèle, sa seconde fille, avec François Victor. Il loue une maison qui s'appelle Marine Thérasse. Et c'est dans cette maison qu'il va apprendre la proclamation de l'Empire. Quoi ? Il a osé. Non seulement il a conquis par la force, il a usurpé le pouvoir, mais voilà que maintenant il se fait empereur comme l'autre, comme ce grand Napoléon qu'admirait tant Hugo, qu'il avait tant chanté. Alors là, Hugo se rue, et je pense que c'est le mot qui convient, il se rue de nouveau sur sa plume. Et ce qu'il va écrire, c'est tout simplement les châtiments. Et les poèmes succèdent aux poèmes, les vers aux vers, les cris aux cris, car ce sont des cris, et ils sommes les abeilles, de s'envoler de ce manteau, ce manteau impérial. Tout le monde a son compte dans les châtiments. C'est d'une injustice incroyable, parce que, disons-le franchement, Napoléon III ne mérite pas tout cela. C'est très injuste. C'est très injuste, mais c'est génial. Et on va faire passer les châtiments en France. On imprime cela en Belgique. Ce sont des tout petits livres. J'en ai un exemplaire personnellement. Pas grand, justement. Et savez-vous comment on les fait passer en France ? On emboure des bustes en plâtre de Napoléon III qui sont fabriquées en Belgique. Et les trains entiers, des wagons entiers passent, les douaniers saluent le buste de l'empereur. Mais quand les bustes arrivent en France, on les casse à coup de marteau et on a les exemplaires. Et Rochefort, Henri Rochefort, qui n'aime pas Napoléon III, vous le savez bien, pourra se liloquer à propos de Napoléon III. Eh bien, après ça, on ne pourra plus dire qu'il n'a rien dans la tête. Or, ces châtiments, on pourrait croire que les Français vont se jeter là-dessus et dire quel admirable poète que Hugo, décidément, Hugo ne représente tous pas du tout. Les Français ont voté oui par deux fois. Au référendum de l'époque, qu'on appelait des plébiscites, ils ont approuvé le coup d'État à 85% et ils approuvent la proclamation de l'Empire à 90%. Vous pensez, les présidents d'aujourd'hui, qui triomphent à 51%, s'ils avaient les 90% de Napoléon III, alors les Français, quand ils lisent les châtiments et qu'ils voient que Hugo condamne tous les complices de Napoléon III, tous ceux qui sont pour lui sont d'abominables gredins, le lecteur dit, moi, je n'aime pas qu'on me traite de gredin, de sorte que Hugo, d'un seul coup, est discrédité totalement. Hugo sort de la communauté française et on se dit, on ne veut plus d'Hugo, il est sur son rocher, on ne parle plus de lui, c'est fini. C'est un personnage trop antipathique, insupportable. Et on peut croire qu'Hugo, en effet, a divorcé de la France. Mais voilà, c'est que Hugo a fini le châtiment et il est poète avant tout. Et il a encore beaucoup de choses à dire, des choses qui ne sont pas de la poétique. Et il a fini un nouveau livre de poème qui s'appelle « Les Contemplations » et qui est, à mon sens, son chef-d'œuvre politique. Il n'a pas un mot de vote, de coup d'État, de politique, d'empereur, de république, rien. Un chant, un chant redonné entièrement autour de la mémoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui est Léopoldine. Il y a Léopoldine avant, il y a Léopoldine pendant, il y a Léopoldine après. Et après, justement, la dernière partie du poème, c'est la rencontre de Hugo avec l'infini. La rencontre de Hugo avec l'invisible, surtout. L'invisible où il espère qu'il retrouvera Léopoldine. Et ce livre sera publié en France alors librement. Napoléon III aura l'élégance de l'autoriser. Et quand les Français le liront, ils trouveront cela si admirable, si beau, dépassant tout ce qu'on pouvait espérer en fait de beauté, qu'ils se jetteront sur ce poème. 60 000 exemplaires vendus, ce qui, pour l'époque, est immense comme tirage songé un livre de poème. Et les Français diront « Ah non, Hugo, c'est vraiment notre poète. » Et par la force de son talent, de son génie, Hugo se réconcilier avec ce peuple français dont on avait pu croire qu'il avait divorcé. Et Jersey, ce sera encore quelque chose d'étrange. Delphine de Girardin, qui est une amie de Hugo, est venue lui rendre visite et lui a appris à faire parler les tables. Et le premier soir, quand la table commence à tressauter et à répondre par des coups aux questions que l'on pose, « C'est une jeune fille qui vient, une jeune fille morte. Et elle dit qu'elle est la sœur de quelqu'un qui est là. Et il y a Charles et il y a François-Victor qui sont là. Est-ce leur sœur ? » « Aurore ! » dit-elle. Est-ce Léopoldine ? Hugo le croit, Adèle le croit, elle s'englote. Et comment, à partir de ce moment-là, Hugo, ne croirait-il pas qu'il y a des esprits qui viennent quand on les appelle et avec qui on peut s'entretenir ? Et à partir de ce moment-là, Hugo, à Jersey, va interroger l'infini, les grands hommes du passé qui viendront docilement d'ailleurs à son appel et qui lui parleront. Et il recueillera un message qui pour lui aura la valeur de la vérité. Un message qui pour lui deviendra comme un signe que Dieu l'a choisi pour dire aux hommes comment les hommes doivent vivre mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Un poème extrait des contemplations en souvenir de Léopoldine. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait bonjour, mon petit père. Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis, soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelques arabesques folles et qu'elle avait tracées et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux verts. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à résonner langue, histoire et grammaire. Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu qu'elle combre en ses yeux. «Avril » «Avril » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il ne va pas très loin, il va dans l'île voisine à Guernesey. Et c'est là qu'il va acheter d'ailleurs avec le produit des contemplations, avec les droits d'auteur des contemplations, c'est là qu'il va acheter une grande et belle maison devant la mer qu'il appelle Haudeville House. Et c'est là qu'il va aménager cette maison de ses propres mains. Se transformant en décorateur, il court l'île, il achète de vieux coffres qu'il démantèle, il sculpte lui-même, il inscrit partout des devises, il fait des tables avec des armoires. Alors, il est là, il reconstruit une maison à son image. Haudeville House, c'est un poème, il ne faut pas du tout s'y méprendre. C'est un poème hugolien. Et quand on dresse la liste des œuvres complètes de Hugo, on devrait ajouter, après les travailleurs de la mer et les misérables, on devrait ajouter Haudeville House. Il s'est fait aménager au dernier étage, sous le toit, une étrange serre, une étrange chambre de verre, du verre partout. Il est littéralement cerné de verre et ce sera son cabinet de travail, ce qu'il appellera le look-out. Il y a là deux tablettes de bois noir et il travaille debout désormais devant ces tablettes de bois noir, regardant la mer. Et chaque jour, c'est le même rituel. Il est très matinal. Il se lève avec le jour et il sort sur le balcon qui entoure la maison. Sa chambre est également à cet étage-là. Et il s'avance en tenue de nuit rouge. Il est toujours vêtu de rouge. Il a également des sous-vêtements rouges. Il a vieilli. Il est devenu un monsieur pas âgé encore, mais presque un vieux monsieur. Il a maintenant cette barbe qui est célèbre, qui l'a fait pousser en 1861. Elle est blanche, sa barbe. Et il regarde à cent mètres de là, vers une petite maison qu'on appelle la Fallu, qui est là. Et à l'heure même, s'ouvre la fenêtre de cette maison et une femme parait. Et cette femme, c'est Julienne Drouet. Il l'a logée là, à portée du regard. Et cette femme lui fait des gestes d'amour. Elle est devenue, elle, une vieille dame. Et à ce vieux monsieur, elle adresse des gestes d'amour. Il répond par des gestes d'amour. Il lui envoie des baisers. C'est touchant. C'est étonnant. C'est hugolien. Grand changement, il travaille toute la matinée. Il déjeune en famille. L'après-midi, il va chercher Juliette et il se promène dans l'île. Ou bien, quand il fait mauvais, il travaille chez elle. Adèle, eh bien, Adèle accepte. Adèle accepte parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et puis, elle commence à être touchée par cette fidélité exemplaire de cette femme, de cette Juliette Drouet, qu'elle a détestée, mais pour laquelle maintenant elle a de l'indulgence. Hugo n'est plus l'amant de Juliette. Elle s'est laissée vieillir. Elle s'est épaissie. Ses cheveux sont gris. Ne connaissent plus le coiffeur depuis longtemps. Elle s'habille sans recherche. Il ne désire plus Juliette. Alors, eh bien, ces fièvres sensuelles, nous savons comment il les a souvies. Avec les servantes. Ah oui, Juliette le sait. Adèle le sait, puisque c'est elle qui recrute les servantes. On les recrute dans l'île. Ou bien, on les fait venir de Normandie. Ce sont des jeunes filles ou des jeunes femmes, la plupart du temps illettrées, qui sont là pour manger, parce que quand on se met en service en ce temps-là, ce n'est pas pour le salaire. On les paye 15 francs par mois. Mais c'est pour bien manger. On mange bien chez les maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada